Musique Hello hello ! On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent numéro 19 si je ne me trompe pas et un énorme bon plan je trouve encore une fois un bon plan et l'ouverture de la Dégustabox parce que comme ça vous l'aurez assez vite et ce sera l'occasion de la découvrir si vous n'avez pas encore craqué pour la Dégustabox Donc le calendrier de l'Avent numéro 19 Non pas 19 Numéro 20 je me suis trompée Donc c'est fruit glacé donc c'est celle que j'ai acheté en gros 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 format en bougie 3 mèches je l'ai pas encore fait brûler mais ça me serait tardé je vous montre ici l'unboxing de ce colis où j'ai commandé les grosses bougies comme ça trop trop bien je vais pouvoir la tester en petit avant de la faire brûler en grand En numéro 20 pour le W7 ça a l'air d'être encore un rouge à lèvres oui c'est un petit gloss il a l'air pas mal celui-ci c'est un petit gloss qui est très doré un peu translucide avec des perles dorées il a l'air très très beau donc ça je suis contente Et le vent chez Sephora c'est une petite case Ouh c'est un produit milk je n'ai jamais testé de produit milk j'ai pas encore craqué pour leur produit je sais qu'il existe des trousses de mini format etc je les ai vu dans mon Sephora mais j'ai pas du tout craqué j'avoue que c'est pas une marque qui me donne envie donc mais après là pourquoi pas tester c'est quoi alors du coup que j'ai eu c'est le eau fraîcheur cooling water eau fraîcheur qu'est ce que ça me mérite est ce que ce ne serait pas une espèce de contour des yeux assez frais est ce que ce serait pas ça je ne sais pas je vais vérifier sur le site quand même pour pas vous dire de bêtises mais c'est possible je sais qu'il y en a beaucoup qui sont conquises par ces produits là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé sur mes lèvres pour information j'ai un petit une petite nouveauté de chez mac c'est le patent un vernis à lèvres pardon patent paint lip lacquer la teinte 587 lacquer red up désolé pour cette action de merdasse le pinceau je suis pas trop trop fan de l'embout en fait qui est un espèce d'embout plat comme ça vous voyez il est pas facile pour faire les bords je trouve la texture est un petit peu collante mais il est très 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 pigmenté j'aime beaucoup la couleur c'est vraiment le genre de couleur qu'en ce moment j'adore porter là on dirait à la caméra qu'il tend et tire vers le vers le orangé mais pas du tout c'est vraiment un vieux rose très très beau j'adore 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 je trouve qu'il va très très bien avec mon make up donc c'est plutôt bien mais en caméra on dirait pas comme ça il tire vers le rouge alors que pas du tout c'est bizarre en tout cas la texture est un légèrement collante on la sent mais je viens juste de le mettre il y a peut-être 10 minutes donc peut-être que ça va s'atténuer avec le temps en tout cas j'espère qu'il a une très bonne tenue il a l'air vu que c'est censé être une encre à lèvres il a l'air pas mal du tout donc petite nouveauté sympa de chez mac d'ailleurs en parlant de mac on va rester dans mac j'ai découvert la box my little box je la connaissais depuis longtemps j'étais abonnée il y a peut-être 5 ans j'ai réactivé mon abonnement oui 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 parce que la box du mois de décembre est juste dingue je l'ai vu sur plusieurs chaînes de youtube ce que je suis dont la chaîne de tortue beauty et quand j'ai vu le contenu je suis carine tu peux pas louper ça en plus avec mon code promo il ya un petit code comme ça de parrainage en fait vous gagnez 3 euros sur votre box donc au lieu de 17 euros je crois qu'elle vous revient à 14 euros 90 mais quand on voit ce qu'il ya dedans ça vaut le coup vous pouvez même vous abonner pour le mois là de décembre à recevoir votre box et ensuite vous désabonner ainsi ça si ça vous dit c'est pas du tout engagé sur quelques mois ou quoi que ce soit déjà à l'intérieur de la box on trouve ça c'est vraiment une box pour les fêtes comme ça qui est très jolie donc on nous dit votre invitation de minuit est arrivé my little box avec mac déjà on vous envoie une box qui est réutilisable c'est à dire c'est une boîte à bijoux quand on voit le packaging vous pouvez pas me dire que rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup la box en plus l'intérieur on n'en parle même pas donc à l'intérieur c'est vraiment une boîte à bijoux vous avez un miroir les petites cordelettes vous voyez qui tiennent comme ça et deux compartiments donc je trouve ça trop bien et en plus my little box a vraiment fait ça bien avec des petites boîtes pour compartimenter et vous inviter à découvrir tout ça tout doucement donc la grosse boîte qui est en haut c'est 23h58 après vous avez 23h59 et minuit que la fête commence donc c'est un peu votre cadeau de noël je trouve que c'est vraiment bien fait je pense que vous pouvez encore la commander je sais pas j'espère vraiment je vous mets tous les laits en barre d'infos façon c'est sur le site de my little box et quand vous vous enclenchez l'abonnement vous mettez mon code de parrainage et vous gagnez donc 3 euros c'est pas du tout négligeable et à l'intérieur le top du top c'est que vous avez quand même deux produits marques plus un troisième cadeau dingue le premier produit mac que vous avez c'est un peu comme birch box en fait ils ont fait le même style de procédé ils ont dû voir que ça marchait bien c'est un rouge à lèvres donc déjà ça coûte 20 euros chez mac là votre box elle vous coûte avec les 3 euros de réduction 14,90 donc déjà ça rentabilise la voix la box sans compter l'emballage un peu boîte à bijoux enfin boîte à bijoux totalement qui vaut le coup je trouve donc c'est le 630 d'effort danger donc c'est une teinte que j'ai absolument pas donc je suis trop trop contente ça va compléter ma collection mac c'est un rouge j'ai vu un peu les swatchs comme ça dans les vidéos c'est un rouge foncé un peu marronné il a l'air vraiment merveilleux même pas marronné je vous dis des bêtises en swatch il est vraiment rouge et il a des sous-tours un petit peu framboises il a l'air très très beau et ça c'est vraiment le genre de couleur que j'aime vraiment porter je suis pas fan du rouge rouge et je suis bien contente que cette fois ci ils aient mis un rouge un peu qui change voyez une sorte de rouge vraiment fuchsia il est très très beau j'aime beaucoup donc voilà voyez moi fan de mac déjà voilà en plus de ça ils vous ont mis enfin ils ont mis un petit une petite ombre à paupières en mono comme ça c'est la teinte antiquette volux pearl donc ça je pense pas que je vais le garder j'aime pas les monos en fait j'aime pas clairement les monos sauf chez colore pop parce que c'est ils ont une texture un peu particulière mais voilà c'est un vrai mono du magasin la couleur c'est une genre de couleur que j'ai déjà dans mes palettes donc c'est pour ça que je vais peut-être pas la garder en plus j'ai des palettes mag donc faut que j'aille checker si j'ai des teintes qui se ressemblent mais je pense vous la mettre dans une boîte concours parce que j'aime bien vous mettre dans mes dans mes box concours des petits produits comme ça un peu des petites pépites je trouve que voilà ça vaut le coup c'est la 89 ils disent derrière donc c'est une sorte de marronné j'ai pas le swatcher mais il a l'air très très beau légèrement irisé voyez mais pas pailleté il a l'air vraiment bien mais ça je garderai pas mais voilà moi je l'ai acheté vraiment pour le pour le rouge à lèvres et ça je trouve que c'est quand même le bonus top 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 et ensuite my little box a glissé à l'intérieur donc une infusion d'après les fesses une notion démaquillante au thé vert je trouve ça cool quand on s'est beaucoup maquillé pour pour les fêtes hop on a une petite infusion comme ça au thé vert et en plus elle est un peu je sais pas si vous verrez mais elle est irisée il y a comme des paillettes ou quelque chose qui doit vous donner un effet éclatant je pense donc je trouve ça pas mal moi ça je pourrais m'en servir sans problème ça me plaît dans l'idée je préfère me démaquiller à l'huile etc mais pourquoi pas me démaquiller à l'huile et passer ça après pour un dernier démaquillage en profondeur pourquoi pas donc ça c'était le contenu la première boîte la deuxième boîte elle est toute petite c'est une petite broche qui a écrit reflet doré pour capter tous les rodats les regards pardon donc c'est une sorte de petite broche à mettre dans les cheveux comme ça donc ça je pourrais l'utiliser pas forcément pour moi mais plus pour ma fille ça c'est un accessoire qui est pas mal une petite broche c'est pas mal mais ça sera plus pour ma fille je pense pour finir en fait dans la dernière petite case vous aviez donc ce dernier papier avec écrit mais minuit que la fête commence et en fait en dessous il y avait une carte cadeau mac pourquoi elle n'est plus là parce que clairement elle est dans mon sac à main je me suis dit que j'allais la glisser tout de suite dans mon sac à main si je passe à côté d'un mag ce sera l'occasion de l'utiliser sachez en tout cas que contrairement à birchbox les cartes cadeaux mac donc de 15 euros si je ne me trompe pas elles sont valables en magasin et en plus de ça sur internet alors que chez birchbox c'était pas utilisable sur internet là c'est clairement utilisable sur internet donc c'est trop trop cool ici vous avez des petites étapes pour un make up pour vous donner des petites infos et tout pour utiliser les fards à paupières qu'on vous a glissé plus le rouge à lèvres et je trouve ça trop 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 sympa d'avoir fait ça mais voilà la carte cadeau mac de 15 euros ça vaut le coup clairement cette box c'est un gros 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 bon plan si vous n'avez pas craqué mais vous avez envie de tester des petits produits mac c'est l'occasion c'est l'occasion parce que pour 14,90 vous avez le rouge à lèvres la carte cadeau de 15 euros donc déjà vous en avez une valeur de 35 euros sans compter le peigne pot les petits accessoires un peu bonus la boîte à bijoux qui est juste trop belle je voulais donc où vous partager ça cette info vite en espérant qu'elle soit encore dispo là si vous voulez tester cette box même juste pour un mois n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette offre mais je me devais de vous en parler j'en ai parlé un tout petit peu sur instagram parce que j'essaye de vous le dire directement sur instagram mais je me devais de vous en parler ici du coup comme je l'ai reçu entre temps c'est arrivé très très vite donc je me suis dit c'est l'occasion en plus j'ai reçu aujourd'hui la box faite de fin d'année spéciale dégustabox donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous la montrer cette fois ci je vais du coup passer la caméra dans l'autre sens comme ça vous verrez l'intérieur de la dégustabox et ça sera peut-être plus sympa pour vous dans la dégustabox comme d'habitude on a des petits prospectus comme ça avec parfois des réductions ou des publicités ça dépend un petit peu là on a bonne année pleine de surprises donc c'est plutôt sympa de la part de dégustabox et voyez une petite réduque là qui s'est glissé donc ça j'aime bien la garder quand il y a des réductions ça peut toujours servir déjà trop contente vous savez si vous me suivez qu'on adore chez nous les brettes c'est les chips donc un peu made in bretagne confit d'oignon donc au vinaigre balsamique je pense que je vais adorer parce que j'adore les chips au vinaigre là c'est trop trop bien pour les fêtes et gouda au cumin c'est un de mes fromages préférés d'ailleurs donc je suis trop 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 contente ils sont bien mis pour pas être écrasés donc ça c'est cool au niveau gourmandise dégustabox nous a glissé des bonnes petites gourmandises ça j'ai trop failli l'acheter chez action j'ai hésité puis après j'ai dit non c'est pas raisonnable et ben voilà je vais pouvoir les goûter ici c'est trop trop bien je suis trop contente ça va être mon petit goûter et alors les maowam ça c'est des trucs assez mythique je pense pour tout le monde et nous on aime bien mais là il y a des nouveaux goûts parce que des bigou fruits et caramel mélange ça doit être bizarre quand même bon à tester à tester ça on testera avec les enfants alors au niveau boisson on a comme vous pouvez constater donc là de la marque nosa énergie à laçai guarana gingembre et la queue à laçai donc la vie est prodigieuse c'est des petites bouteilles comme ça un peu style smoothie on va dire je connais pas du tout c'est bio pourquoi pas ça bah on testera pourquoi pas ça peut être très intéressant et on rachètera si on aime vraiment bien il faut vraiment que ça soit un gros gros coup de coeur au niveau boisson donc là on a une espèce de bouteille j'essaye de regarder si c'est alcoolisé ou pas je ne sais pas du tout ce que c'est ce produit est non filtré certains dépos bière officielle de la cour royale du danemark tiens ben c'est rigolo ça donc c'est pour vous faire découvrir des bières un peu d'ailleurs ça peut être cool bon nous on boit pas de bière donc ça sera pour quelqu'un de ma famille ou un ami et ça une boisson pétillante à base d'extrait de plantes aromatise à la pêche donc ça ça servira on a déjà vu cette marque quelque part dans la déguste à boc je pense ça ça servira c'est toujours sympa de tester des petites nouveautés comme ça bon je pense que dans du papier bulle il y avait les petites compotes comme ça les petites confitures pardon ça je suis trop contente j'adore les confitures bonne maman et puis alors en mini pot comme ça c'est encore meilleur là on a figue violette à la cannelle framboise et pépinée c'est marrant ça c'est des nouveaux goûts je pense du coup mangue pêche et citron vert et la dernière qui est tombée aussi donc celle ci c'est ananas et fruits de la passion alors ça j'adore 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 en plus moi je suis une grande fan de tartines de pain beurre salé et confiture donc là ça va je suis refaite pour le mois de décembre pas vu d'autres gourmandises qui se sont glissés ici alors des petits granola moi je suis trop trop fan des granola donc c'est plutôt sympa et ça sert toujours ça ça va être surtout pour moi et mes enfants je pense je vois qu'on a aussi des mini toast comme ça en plus hier j'en ai acheté chez Auchan j'en ai acheté hier parce que j'en avais pas trop et ben voilà un saveur pistou céréales maltais maltais c'est marrant ça c'est original je trouve de chez jacques et donc ça reste les meilleurs un peu les meilleurs au niveau petit os comme ça vous voyez à 3 3 trucs différents c'est trop sympa après on a des petites choses comme ça pour cuisiner et ça c'est trop sympa donc poil pas c'est une marque que je connais comme ça de visuel mais j'ai jamais testé je crois est ce qu'on en a déjà reçu ça me dit rien en tout cas c'est une pulpe fine de tomates ensuite on a douce et oncturneuse la floraline connaît absolument pas ça a l'air d'être une sorte de semoule ça non qu'est ce que c'est donc oui je sais je répète tout le temps cette phrase on dirait une sorte de semoule ouais semoule de blé dur semoule de tapioca ah bah je connais pas du tout est ce que vous connaissez vous dites moi ça parce que je connais pas donc je vais pouvoir tester vers des recettes avec pourquoi pas on a des petites crèmes légères comme ça elle est vire comblée sur vire je connais absolument pas ça a l'air vraiment d'être des nouveautés ça parce que ça me dit rien au niveau packaging même si la marque la connaît un mais cela donc sans additifs crème légère pour finir on a deux sauces piment et sauce alors piment shri racha forte et une sucrée salée douce c'est cool qu'ils aiment les deux parce que mon dieu la forte ça va être pour chéri et moi j'ai peut-être testé la douce mais ça c'est cool ça ressemble un peu aux sauces que vous trouvez dans les magasins un peu japonais non ayam je connais pas du tout cette marque ça me dit quelque chose parce que j'ai dû recevoir des trucs de cette marque dans dans dégustabox mais là ça me dit rien donc bah voilà vous avez le contenu de la dégustabox là officiellement à peine reçu déjà montré alors qu'avez vous pensé de cette dégustabox de ses bons plans de ces petites choses à venir comme d'habitude je vous glisse tous les codes promo que j'ai même dégustabox j'ai un code promo de 5 euros la livraison gratuite etc pour le premier mois je vous mets tout ça dans la barre d'infos je sais que certaines influenceuses ont reçu le calendrier de l'avent dégustabox j'avoue que j'aurais adoré le tester mais j'ai pas pensé à le commander j'ai zappé puis du coup après c'était trop tard donc donc c'est dommage mais peut-être l'année prochaine en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo à liker à partager si vous trouvez que c'est des bons plans plutôt cool à connaître n'hésitez pas à partager pour l'histoire de la birche de la de la my little box parce que je trouve que ça me tourne le coup et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain 18 heures salut